Par-delà ce que je viens de dire, la formation des adultes trouve en dehors d'elle-même une part croissante de sa raison d'être, de ses contraintes et de ses financements. C'est-à-dire qu'on a basculé d'une certaine façon entre des projets éducatifs que l'on propose à une direction et dont on fixe un budget et on fait acquérir ou pas ce budget à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un budget pour la formation et il faut faire rentrer ce que l'on veut faire dans ce budget. Alors j'ai bien dit tout à l'heure que je ne parlais que de cela, donc on pourrait bien sûr affiner ce que je suis en train de dire à l'âge, mais ça existe quand même. Ça veut dire que la formation devient effectivement une chaîne de services qui s'inscrivent dans des projets plus vastes, le recrutement en fait partie. Alors je parlais tout à l'heure de Jacques Delors, c'est vrai que pour les personnes dont je suis qui sont rentrées dans la formation à cause de ce que la formation était, à cause des valeurs qu'elle portait, à cause du rôle social qu'elle avait, c'est vrai que les formateurs trouvent que la vision actuelle de la formation, et je n'ai pas parlé des plans de réduction des effectifs bien sûr, on se trouve très loin du trésor caché de Jacques Delors, très loin des visions humanistes de Bertrand Schwartz, très loin de l'apprendre à être d'Eddie Garford. Alors que disent les pionniers, les gens comme moi qui sont un peu à la marche, il faut le dire, qu'est-ce que disent les pionniers ? Alors pour caricaturer les choses, j'ai pensé à une métaphore qui est celle d'un bel oiseau auquel on enlèverait peu à peu les plumes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, et encore, c'est un petit peu évidemment un peu injuste, la liberté de penser et l'encouragement à l'initiative et à l'innovation s'estompe devant l'intégration dans les structures structurantes, l'accès direct de la formation à la direction générale disparaît, l'enthousiasme, le goût d'exercer un métier que l'on a choisi pour le sens qu'il donnait à la vie, s'étouffe dans des appels d'offres, dans le calcul des charges, dans les contraintes administratives et des contrôles de toutes sortes. Le plaisir de créer ses propres outils, et Dieu sait si au Q16 on a créé des outils, avec d'ailleurs l'appui de l'INFA qui nous obligeait à être un peu plus en recul sur ce que l'on faisait. Vous parliez tout à l'heure des militants de la formation, il y avait un évident militantisme là, et la pondération par la recherche faisait du bien, réciproquement d'ailleurs par certains côtés. Donc, le plaisir de créer ses propres outils, de faire du sur-mesure, se heurte à une volonté croissante de centralisation, de standardisation, et un faible intérêt pour ce que l'on pourrait appeler les cultures locales. Alors ça c'est une chose qui a été étudiée par le groupe des animateurs et responsables de formation, le GARF, qui a beaucoup travaillé sur la formation dans les multinationales. Et on constate qu'effectivement, les multinationales considèrent qu'il n'y a qu'elles au niveau du monde et que s'intéresser aux cultures locales n'a pas lieu d'être, puisque c'est une seule entreprise avec les mêmes valeurs, avec les mêmes façons de travailler, et à laquelle on peut donc avoir des formations normalisées, qu'on reçoit du siège et qu'on met en place. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, il y a une inventivité tout à fait considérable, mais ça veut dire qu'au niveau local, on ne part pas des personnes pour voir comment répondre à leurs attentes, on part de la norme, on parle du programme qui est fixé et on le met en place. Alors ce que le GARF dit avec pas mal d'humour, c'est qu'ils ne sont pas trop inquiets parce qu'ils constatent que dès lors qu'on n'utilise pas dans les pays l'anglais ou le français, alors aux Indes par exemple ou dans des pays asiatiques, les gens sur place ont une capacité à traduire dans la langue locale les instructions mondiales que finalement il ne faut pas se faire de la ville. Mais c'est triché, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La certitude qu'il ne peut pas y avoir de développement collectif, sans développement personnel et réciproquement, ne trouve plus sa place dans des formations focalisées sur le travail et sur l'emploi. Particulièrement en période de crise, on en parlait aussi, c'est clair qu'il y a les entreprises, les petites entreprises qui ne connaissent pas la crise, les entreprises qui disent que le moment de crise est un moment tout à fait privilégié pour pouvoir préparer l'avenir, préparer la sortie de crise, et donc on va en profiter pour former. Et puis il y a celles qui disent au contraire, que d'ailleurs vraiment en ce moment on ne sait pas ce qu'on va faire dans trois mois, on n'a pas d'argent pour la formation et ce qu'on arrête c'est la recherche et la formation. Puis on verra après si on peut recommencer. Vous connaissez ça mieux que moi parce que vous êtes beaucoup plus dedans que je n'y suis maintenant. Et qu'est-ce que je pouvais dire encore ? D'une activité singulière qui assume ses responsabilités, négocie ses budgets en temps et en argent, en fonction des objectifs à atteindre, on passe à un encadrement budgétaire strict et y embarque sur les objectifs. Voilà l'argent dont on dispose, voyons ce que l'on peut faire avec. Alors du coup des équipes porteuses d'une longue et forte expérience, inscrites dans une culture, ayant fait leur preuve, peuvent être mis en concurrence avec les organismes extérieurs, voire être soumises à l'obligation de justifier leur existence. Ça c'est une chose qui m'a frappé chez un certain nombre d'amis qui était un directeur de centres de formation, ou de départements de formation dans des entreprises. C'est que tout d'un coup, on les a mis en situation de concurrence avec l'extérieur. En disant, voilà, la direction générale a des projets de formation, larges, intéressants, coûteux, il y a des budgets, mais vous, vous êtes dans la maison, alors ça vous donne des avantages, mais vous êtes dans la maison depuis tellement longtemps que vous n'avez pas forcément le recul sur les choses. Donc on va faire un label d'offres, interne, externe, et puis c'est l'organisme qui aura gagné la belle d'offres qui va faire le travail. Oui, mais si c'est des gens de l'extérieur, ils ne connaissent pas. Si c'est des gens de l'extérieur qui gagnent, eh bien il faudra que vous travaillez avec eux. Voilà quelques éléments sur ce que les pionniers peuvent penser quand ils regardent tout ça, surtout quand ils sont ici, dans cette cour. Alors où est la parabole, ou la métaphore de l'oiseau ? Eh bien c'est que l'oiseau, voyant tout ça, plume après plume, se pose une grave question, mais jusqu'à combien de plumes enlevées pourrais-je encore voler ? Et il ajoute, et pourrais-je encore chanter ? Voilà ce que je voulais vous dire sur l'irruption de l'économie. Alors bonjour les pionniers, il n'est évidemment pas question de plaider sur une régression vers le mystique âge d'or. Il ne s'agit pas de contester non plus les tendances actuelles, elles sont comme ça, nous travaillons comme ça, nous vivons comme ça effectivement. Mais en revanche, il nous appartient de nous y adapter, de les comprendre, d'en valoriser les apports, et de les faire évoluer si on le pense utile. Je trouve que ce genre de rencontre est tout à fait bien placé pour se poser ce genre de questions. on ne va pas refaire le monde, on ne va pas retrouver à l'âge d'or, je crois que ça a été un âge d'or quand même ici pendant un certain temps, mais en même temps, on est libre de mouvement, on peut faire des propositions, on peut en reparler, on en parlait tout à l'heure autour de la table. Alors, est-ce que j'étais un peu pessimiste dans mon analyse ? Faut-il être pessimiste ? Oui, si on s'en tient au désenchantement des agents, des responsables de formation qui avaient choisi d'entrer professionnellement dans ce domaine parce que c'était en cohérence avec leurs propres valeurs. Mais non, si on se tourne vers le futur pour découvrir l'immensité des enjeux qui sont à relever et si on veut que la formation des adultes dans sa richesse, dans sa diversité, continue à tenir sa juste et vraie place. Et je suis profondément convaincu qu'il y a actuellement un terrain extraordinaire d'opportunités à prendre pour refaire, recréer la formation, l'accompagnement, l'intégration sur des bases tout à fait modernes sans du tout perdre son âme. Alors voilà, je vais vous épargner l'idée des Japonais qui parlent de la crise en deux idéogrammes menaces et opportunités. Mais c'est ce dont je vais parler maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire possibles qui ne sont pas à nos portes, qui sont en nous, qui sont dans nos téléphones portables, qui sont dans l'Internet, qui sont dans le... dans tout ce qui est clé USB, etc. Je vais y revenir. Je ne suis pas en train de me plaindre. Si on avait le temps, on pourrait faire une liste de ces opportunités pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Par exemple, les multiples réseaux sociaux ou les réseaux de proximité sous toutes leurs formes, je pense aux rencontres d'homologues qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises et d'administrations. Les apprentissages en réciprocité et la mutualisation des savoirs, les formations dites informelles et non formelles, notamment dans les perspectives transculturelles, l'autodidactie sous toutes ses formes, les technologies numériques et leur usage, à la fois comme instrumentation, mais aussi comme porteuse d'évolution de la pensée même et de la façon de penser dans la société. Les simulations partielles ou pleine échelle et les serious games dont on entend parler de plus en plus. Les nouveautés dans l'ingénierie éducative comme par exemple l'ingénierie des épreuves ou l'ingénierie des environnements. Les progrès faits sur la motivation et l'engagement en formation. Il y a un numéro, le dernier numéro de la revue Savoir porte justement sur motivation et engagement en formation. c'est tout à fait intéressant. Ça renvoie aussi aux neurosciences. Les nouvelles situations confrontant la formation ou les attaillements potentiels comme les chômeurs mais des gens qui se sentent complètement dépossédés de leur avenir. Vous vous souvenez il y a eu, je crois que c'est Bob Dylan qui avait une chanson qui était The No Future Generation. Eh bien, on est ici en France. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on l'entend, qui vont quitter Pôle emploi, qui vont vivre avec des ressources très 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 limitées qui ont été pendant plusieurs années à la recherche d'emplois qui veulent travailler mais qui n'ont pas trouvé d'emploi tout simplement et à qui on va dire on va vous former, il faut former les chômeurs. C'est vrai mais la question c'est former à quoi ? C'est-à-dire que former en inventant une formation polyvalente sans voir vers quel type d'accès à l'emploi ça peut conduire, c'est probablement au premier degré quelque chose qui ne va pas servir à grand chose mais au deuxième degré ça serait plus grave c'est une façon disons de dissuader de la formation puisqu'on le voit bien on fait des formations puis ça ne sert à rien alors pourquoi est-ce qu'on se formerait ? Donc voilà toute une série d'éléments il y a également des travaux sur la formation des migrants la question de la maîtrise de la langue française se pose beaucoup autour de l'idée d'identité nationale effectivement apprendre le français à des migrants le français comme langue étrangère ça suppose des recherches en particulier pédagogiques mais pas seulement culturelles aussi qui sont tout à fait considérables donc voilà c'est juste une liste jetée au passage et bien sûr j'ai oublié plein de choses les adultes trouvent en dehors d'elles-mêmes et bien sûr